Une recette pâtissière aux accents d'Italie, une recette ultra simple, une recette au bon goût d'amande. Oui, tout à fait Damien. On va réaliser un pain de gêne aux amandes. Ça, quand c'est bien fait, c'est très très bon. Et à la fois c'est ? Très simple et très rapide. Très rapide. Alors on va commencer par de la pâte d'amande bien souple et on la met dans le batteur pour la emmollir. On rajoute le sucre au semoule. Maintenant on va rajouter les œufs. Ce qui est important c'est d'y aller doucement. On rajoute ensuite le second œuf. Et là, on fouette pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là ? On fait fondre le beurre dans le lait. Farine avec levure à incorporer. Et une pincée de poudre de vanille. Une pincée. Quand c'est bien incorporé, on incorpore délicatement le lait et le beurre. Et l'appareil est fini. Alors comment on fait ? La remplie comme ça ? Tu ne remplis pas jusqu'en haut. On peut faire dans un grand moule et à l'aide d'un emporte-pièce, faire des petites formes sympathiques. On enfourne. Thermostat 6, 180. Et ça va être entre 8 et 15 minutes. On va essayer de garder du moelleux, du moelleux, du moelleux. Je crois que le pain de gêne est cuit. On va laisser refroidir pour pouvoir démouler impeccablement. Regarde. On va donc présenter notre pain de gêne accompagné d'une compotée d'abricots au romarin. Et la petite touche finale, un morceau de romarin. C'est bon ça ? C'est très bon. On goûte Damien ? Oui. Merci. On est sur quelque chose de très moelleux encore une fois. C'est bon. Ça c'est top. On a vraiment un goût d'amande. Ça fait presque aérien en bouche. Peut-être parce que tu l'as bien vu aussi. C'est parce qu'on l'a fait ensemble Damien. Et voilà. Et beaucoup d'amour. Et ça marche. Merci.